La coopération, comme n'importe quelle autre aptitude, possède des outils facilitant par exemple la communication, la co-construction, la prise de décision collective, la prise en compte des parties prenantes ou l'alignement des intérêts. Elle a même son propre statut juridique. Le piège serait de croire que la maîtrise de ces outils et le statut font de facto de bons coopérateurs. Ce n'est pas le marteau qui fait le forgeron. L'aptitude individuelle à coopérer repose sur un rapport à soi, un rapport à l'autre et un rapport à son territoire. Les outils qui ne prennent pas en compte ces trois dimensions sont incomplets. Pour tenter de répondre à la question « Comment coopérer ? », l'Instercop a mené une action recherche auprès d'une quarantaine de collectifs coopératifs destinés, à partir de l'étude des rouages profonds de la coopération, à en identifier les principes d'action. Très vite, nous avons su que ces principes d'action ne pourraient être de simples commandements prescriptifs ou recommandations du type « Si vous suivez cette règle, alors tout ira bien ». Ils nous sont apparus, peu à peu, comme des entités dialogiques, au sens qu'Edgar Morin donne à ce mot. Une dialogie, c'est l'unité symbolique de deux logiques qui s'appellent l'une l'autre, qui ont besoin l'une de l'autre et qui, en même temps, peuvent s'opposer l'une à l'autre. Deux logiques qui peuvent donc être à la fois complémentaires, concurrentes et antagonistes, comme par exemple la diversité et l'unité. La diversité est une richesse dont nous avons besoin, et nous avons également besoin d'unités pour construire des actions communes. Diversité et unité sont ici complémentaires. Mais diversité et unité peuvent aussi être deux logiques concurrentes. Par exemple, beaucoup de nos territoires sont issus d'un métissage culturel d'une richesse incroyable. Mais souvent, ceux qui se sentent étrangers sont face à un choix. Gommer leurs différences pour faciliter leur intégration, ou les préserver au risque de s'isoler. Il devient difficile dans ces territoires, ou ces organisations, d'utiliser la richesse de ces cultures multiples. Enfin, diversité et unité peuvent devenir des logiques antagonistes. Prenons un exemple. Dans la plupart des projets coopératifs, l'œuvre est commune. Mais les motivations et buts des acteurs sont multiples et peuvent être très différents. Or, on cherche souvent à fédérer ces acteurs autour d'un objectif partagé, risquant ainsi de réduire le projet à un plus petit commun dénominateur, qui n'est plus réellement motivant pour personne. On est tombé d'accord, mais le projet n'avance pas, car on a perdu le moteur de l'action. En cherchant l'unité, nous avons fini par le perdre. Nous avons ainsi repéré douze principes d'action de la coopération, où ces dialogis sont à l'œuvre. Comme entre diversité et unité, il se présente à nous sous la forme d'un espace entre deux logiques. Le développement d'aptitudes coopératives est lié à la capacité, premièrement, de voir les signaux faibles, révélateurs de ces logiques, et de s'en saisir. Deuxièmement, de discerner la complémentarité, la concurrence et l'antagonisme éventuel. Troisièmement, de choisir entre les attitudes possibles et trouver l'équilibre entre ces deux logiques. Ce point d'équilibre n'est jamais définitif. Il dépend à chaque fois de la situation et du contexte. C'est un processus dynamique. On pourrait croire que c'est en coopérant qu'on apprend à coopérer. Mais l'expérience nous montre que cela ne fonctionne pas de cette manière. Beaucoup de personnes cherchent à développer leur aptitude coopérative au travers d'un projet qui exige d'elles ces aptitudes. Mais une fois le projet en place, on observe souvent le retour aux pratiques habituelles. Pour restimuler la coopération, on cherche alors d'autres projets-supports, au risque de finir par lasser les participants. Dans ces situations, les aptitudes coopératives existent, mais elles ne sont pas pérennes. Les acteurs savent coopérer dans un certain cadre, mais la coopération n'est pas installée en eux comme un réflexe, une capacité inconditionnelle. Nous dirons qu'il manque de maturité coopérative. Sur les chemins de l'Observatoire de l'implicite, nous avons rencontré des collectifs ayant acquis une grande agilité pour se saisir de ces espaces et exercer ces douze principes d'action. Les aptitudes coopératives qu'ils développent sont durables et ne dépendent ni du contexte ni des personnes. Et nous avons choisi les termes de maturité coopérative pour décrire cette capacité à développer des aptitudes coopératives durables, quelle que soit la situation, le contexte ou les personnes. Le mot maturité décrit l'action de mûrir, c'est-à-dire atteindre son plein développement, son plein épanouissement. Après avoir exploré la manière de faire coopération de nombreux collectifs, c'est ce terme qui nous semble le plus approprié pour décrire la solidité que ce processus coopératif peut atteindre. La maturité coopérative est une aptitude individuelle, collective et territoriale. Une personne, une organisation ou un territoire peut choisir de développer sa maturité coopérative. Le mûrissement, qu'il s'agisse d'un fruit, d'une personne ou d'une idée, prend du temps. Le temps de la pratique. Le mûrissement est donc également un processus. Entrer dans ce processus requiert une action consciente et volontaire des parties prenantes. Il faut le vouloir et le décider. Nos travaux ont montré que choisir de développer sa maturité coopérative permet à un territoire ou une organisation d'augmenter nettement sa capacité d'émergence de projet. De développer ses initiatives bien au-delà de leur vision première et de l'impact initial. De pérenniser ses initiatives et de savoir les renouveler en y associant sans cesse de nouveaux acteurs. Enfin, de les essaimer et de polliniser. C'est pourquoi nous présentons la maturité coopérative comme un levier de résilience des organisations et des territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada